La parasha de cette semaine, ou plutôt les deux parasha de cette semaine, Achare Mot et Kedoshim, Achare qui veut dire suite à, au décès de deux fils d'Aaron à Kohen, au jour de l'inauguration du Mishkan, Nadav et Avihu, nous dit la Torah, ils sont décédés. Comment ? Bakrivam et Uzara lefne Hachem, quand ils ont amené un feu, un feu étrange. C'était quoi ce feu étrange ? Ce feu étrange était, ils ont amené leur propre foi. Ils ont atteint un tel niveau de sainteté, de spiritualité, d'assoiffement divin, de clôt en nefèche, que leur âme a quitté le corps. Ils étaient complètement consumés par cette flamme, cette flamme divine, cette lumière divine qui a éclaté ce jour, qui était présent le jour de l'inauguration du Mishkan, où ils sont complètement quittés ce monde, spirituellement. Leur âme s'est détachée de leur corps, ils sont décédés tout en devenant unifiés avec Achadosh Barucho. Nous dit la Torah, après cet événement, la Torah nous enseigne les lois du Kohen Gadol, le grand prêtre, le jour de Kippour, dans son service dans le Kodesha Kadashim. Donc, la personne la plus sainte, le jour le plus sain, l'endroit le plus sain, durant lequel il a fait le service au Kodesha Kadashim, donc au Bet Hamikdash, comme représentant, comme émissaire du peuple juif. À la fin de cette journée, le Rambam nous dit que quand il a terminé tout son travail du Bet Hamikdash, alors, le soir, il est sorti, Bet Seto, dès qu'il est sorti, il est parti chez lui, Ve Yotsele Beto, il rentre chez lui, Ve Cholham Lavinoto Ad Beto, et tout le peuple l'accompagne. C'est quoi cette précision qu'après qu'il a terminé les prières des services du Yom Kippour, il rentre chez lui. Il rentre chez lui puisqu'il a fini. Pourquoi est-ce qu'il faut préciser cette idée ? Eh bien, le Rambam nous dit la chose suivante, et ceci nous explique aussi le concept d'Akharé. Avec tout l'accomplissement, avec toute la sainteté et la divinité, le rapprochement absolu que ce jour du Yom Kippour représente entre nous et Akkadosh Barucho, présenté ici par le Kohen Gadol, à un niveau le plus absolu de l'unification avec Dieu. à savoir que la sainteté vient suite à cela. Qu'est-ce que ça veut dire suite à cela ? Il faut prendre ce niveau, cette sagesse, cette intensité spirituelle que nous avons acquis, ou que le Kohen Gadol a acquis, en notre occurrence, pour nous, il faut que ce soit le Beto, le Beto, il faut qu'il amène ça chez soi. Qu'est-ce que ça veut dire chez soi ? Dans sa vie de tous les jours. Que ces enfants ou ces petits-enfants mènent une vie qui est imprégnée par cette Kedusha de Yom Kippour. Et c'est ça ce que la Torah nous dit, acharé. Suite à cela, c'est extraordinaire, mais ce n'est pas ça le but principal. Le but principal, c'est quoi ? Pas que nous nous détachons de ce monde et nous séparons notre cœur, mais au contraire, c'est d'amener cette Kedusha dans ce monde, tel que le concept principal de l'avenue de Mashiach, qui est quoi ? Amener la divinité dans ce monde matériel. Que le monde entier soit imprégné, conscient de la présence divine. Que le monde entier soit rempli, l'univers entier soit rempli avec la connaissance divine, mais dans ce monde matériel, dira betartonim. C'est ça ce que nous devons faire. Donc la Torah nous dit, acharé, après toutes ces élévations absolues, il faut savoir, non, non, Kedushim, la Kedusha, elle se réalise et elle se manifeste dans ce monde. Kadoch Baruch Hu, face qu'on le voit déjà aujourd'hui même.